En Afghanistan, les deux candidats à la présidentielle ont signé ce vendredi un accord pour un gouvernement d'unité nationale. Le secrétaire d'État américain John Kerry avait fait le déplacement à Kaboul pour l'occasion. Abdullah Abdullah et Ashraf Ghani ont réaffirmé leur engagement à accepter les résultats du scrutin qui pourraient être annoncés dans les prochaines semaines. Officiellement donc, l'heure est à l'apaisement et aux bonnes résolutions. Ce communiqué reflète notre sens des obligations nationales et notre devoir de placer les intérêts des Afghans, de chaque enfant, de chaque femme, de chaque homme au-dessus de tout. Les États-Unis sont les principaux bailleurs de fonds de l'Afghanistan. Ils s'inquiètent du risque d'instabilité engendré par le bras de fer qui dure depuis des semaines entre les deux rivaux.